On va parler aujourd'hui de la thrombose veineuse profonde. Il s'agit d'un problème fréquent qu'il est important de connaître, parce que ça donne une complication qui peut mettre en jeu le pronostic vital du patient, qui est l'embolée pulmonaire, et généralement il s'agit d'une expression d'une maladie sous-jacente qu'il faut explorer. On va commencer par voir l'aspect normal des choses, comment se fait la circulation veineuse et comment fait notre organisme pour éviter la thrombose. Nous avons ici le circuit veineux du membre inférieur d'un patient. Comme vous le voyez dans la veine, il y a des valves qui empêchent le retour du sang veineux. Et ces veines-là sont tapissées par des cellules endothéliales, qui sont elles-mêmes tapissées par des protéines qui empêchent l'agrégation des plaquettes et le déclenchement de la coagulation. Ces protéines sont prostacycline par exemple, les thrombomodulateurs et l'héparine protéoglycane. Il y a aussi les facteurs de coagulation dans le sang qui vont empêcher l'agrégation plaquettaire. Puis, à un moment donné, le patient peut présenter une thrombose. Ceci est secondaire à une triade, la triade de Virchoux, qui nous aide énormément à comprendre la thrombose veineuse profonde et surtout à chercher son éthiologie. Cette triade contient trois paramètres qui expliquent pourquoi il y a une thrombose qui apparaît. 1. Soit qu'il y a une stase dans la circulation du sang. 2. Il y a une anomalie et une altération des cellules endothéliales de la paroi veineuse. 3. Troisièmement, il y a un problème de coagulabilité dans le sang qui fait qu'il y a un déclenchement du thrombus. On va voir un cas clinique. Nous avons Madame XX. Elle est âgée de 65 ans. Elle est suivie pour un cancer du sein. Et elle vient d'être opérée sur le sein. Et elle était alitée à cause de sa cicatrice pendant 5 jours. Puis, elle a voyagé en train de la ville où elle a été opérée jusqu'à sa ville natale pour passer quelques jours avec ses parents après la chirurgie. Après quelques jours, elle présente un gonflement au niveau du membre inférieur droit qui est douloureux, qui est rouge et chaud. Elle arrive aux urgences et on essaie de l'examiner. On trouve effectivement que ce membre inférieur est eudémacier. Il est très rouge et très chaud à la palpation. Lorsqu'on essaie de palper le mollet, il n'existe plus de balottement dans le mollet. Lorsqu'on fait une flexion du pied, il y a une douleur exquise qui apparaît au niveau du mollet. Ceci s'appelle le signe de Hommens. Chez cette patiente, on a évoqué en premier lieu la thrombose veineuse profonde. Pourquoi la patiente a un œdème ? Pourquoi cette chaleur et cette douleur au niveau de son membre inférieur ? En fait, lorsqu'on revient à notre veine qui était en circulation normale, il y a eu un thrombus qui est apparu, qui est l'ensemble d'agrégats plaquettaires et de fibrines qui a été créé au sein de la paroi. Ceci va entraîner un blocage au niveau de la circulation veineuse, aboutissant ainsi à l'accumulation de sang et à la dilatation des veines, puis le passage du liquide du secteur intravasculaire vers le secteur interstitiel. Ceci va être responsable de l'œdème. Puis, il y a des phénomènes inflammatoires qui vont se déclencher, qui vont faire qu'il y a une chaleur et une douleur au niveau du membre inférieur. Ce blocage dans la circulation sanguine peut aboutir à un moment donné à un détachement d'un embole à partir de ce thrombus qui s'est formé. Cet embole va remonter dans la circulation, remonter au niveau de la veine iliaque, puis la veine cave inférieure, arriver au niveau de l'oreillette droite, aller au niveau de l'artère pulmonaire et bloquer un des vaisseaux de l'artère pulmonaire. Le blocage dépendra de la taille du thrombus. Il peut être important et proximal lorsque l'embole est important. Ceci va aboutir à une embolie pulmonaire qui va arrêter la circulation et l'irrigation de tout un secteur dans le poumon et pourrait aboutir au décès du patient. C'est pour cette raison que la thrombose veineuse profonde est une maladie importante à connaître et à traiter rapidement pour éviter cette complication. Au moment de la formation du thrombus, il y a eu une cascade de coagulation qui s'est déclenchée, qui a fait qu'il y a eu une activation du facteur 10 en facteur 10a, puis du facteur 2 en facteur 2a, puis la création de fibrines à partir du fibrinogène. Ceci va se déposer au niveau des plaquettes pour créer notre thrombus. Mais une fois le thrombus s'est formé, il y a un processus de fibrinolyse qui va se déclencher afin de réparer ces dégâts-là. Ce processus de fibrinolyse libère ce qu'on appelle les dédimères. Ces dédimères peuvent servir comme un moyen pour orientation diagnostique vers une embolie pulmonaire, vers une thrombose veineuse profonde. Mais il faut savoir qu'il y a plusieurs autres facteurs qui peuvent déclencher et faire augmenter les dédimères, par exemple la situation de cancer en elle-même. C'est pour cette raison que les dédimères ne sont pas toujours utiles, mais peuvent être dans certaines situations utiles pour orienter le diagnostic d'embolie pulmonaire. Thrombose veineuse profonde. En revenant à notre patiente, on va chercher les facteurs de risque. Il s'agit d'une patiente âgée qui a une maladie cancéreuse qui expose à la thrombose veineuse profonde. Elle a été opérée récemment. Elle a fait un long trajet de transport où elle a été à la limite alitée et en stase vasculaire. Tous ces facteurs-là ont causé sa thrombose veineuse profonde. Lorsqu'on revient à notre triade de Virchow, on retrouve ces trois facteurs. La stase vasculaire en rapport avec le voyage et l'alitement. Les problèmes de coagulabilité qui peuvent être causés par la chirurgie récente et par le cancer du sein lui-même ont fait que notre patiente a fait sa thrombose veineuse profonde. Pour faire le diagnostic positif clair et net de la thrombose veineuse profonde, on va demander une échographie Doppler qui va regarder les vaisseaux, regarder le flux sanguin dans la veine et voir qu'il y a un déficit endoluminal dans la circulation sanguine. Et il y a aussi l'absence de compression de la veine lors du passage de la sonde de l'échographe. Une fois le diagnostic de thrombose veineuse profonde fait, il est impératif de déclencher le traitement de façon immédiate. On a parlé tout à l'heure que les cellules épithéliales avaient à leur face certains facteurs qui luttent contre la coagulation, entre autres l'héparine protéoglycane. Cette héparine, on est arrivé actuellement à la fabriquer et à l'administrer comme médicament aux patients. Il existe deux grandes familles d'héparines. Il y a l'héparine non fractionnée et il y a l'héparine de bas poids moléculaire. On peut les utiliser les deux pour aboutir à un traitement de cette thrombose veineuse profonde. Il faut savoir qu'après quelques jours d'héparine, il faut commencer les antivitamines K qui est un traitement administré par voie orale permettant le traitement de la thrombose veineuse profonde. Mais comme on a dit au départ, la thrombose veineuse profonde peut parfois être révélatrice d'une maladie sous-jacente qu'il faut explorer. Dans le cas de notre patiente, on a une explication tout de suite. En fait, elle avait un cancer du sein, elle a été opérée, elle a fait un long voyage, elle avait toutes les raisons du monde pour faire une thrombose veineuse profonde. D'ailleurs, il est peut-être recommandé chez elle de faire une anticoagulation préventive par l'héparine de bas poids moléculaire. Mais si on a un patient qui n'a pas vraiment de cause expliquant ceci, il faut aller chercher l'éthiologie. Et toujours, on revient à la triade de Virchow. On va essayer de chercher les causes de la stase vasculaire, les causes de la lésion épithéliale comme l'HTA, comme la présence d'un dispositif intravasculaire, etc. ou on va chercher les causes de hypercoagulabilité comme les cancers, comme le déficit en facteur 5 de l'Aden, etc. Généralement, les explorations qui sont déclenchées après le diagnostic d'une thrombose veineuse profonde sont plus longues et plus difficiles que le diagnostic de la thrombose veineuse profonde en elle-même. Je finis par une complication tardive de cette thrombose veineuse qui est le syndrome postphibitique. À cause d'une stase prolongée dans la veine, les valves ne fonctionnent plus, les veines sont très dilatées, ce qui fait qu'il y a toujours une stase sanguine au niveau des membres inférieurs. Et les membres inférieurs vont garder un oedème et une douleur continue, poussant les patients à avoir des bas de contention de façon continue aussi.